bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne pierre bien-être et spiritualité je suis en compagnie de david rousseau vous connaissez sans doute maintenant qu'il intervient plusieurs fois sur la chaîne aujourd'hui on va rentrer un peu dans le domaine scientifique aujourd'hui vous savez que la science évolue tous les jours et que nous découvrons de plus en plus ce qu'on appelle les trous noirs ce qu'ils permettent de faire éventuellement et toutes les dimensions parallèles on commence un peu à venir sur ces terrains là aujourd'hui on va aller avec david à la rencontre de ces univers là qui nous dépassent peut-être qu'ils soient un peu très loin de notre conscience présente c'est des sujets compliqués très scientifique on va pas rentrer dans les détails trop difficile mais on va voilà aller un peu sur ce sujet là à travers ton vécu ce que toi tu connais ce qu'on t'a appris d'abord les trous noirs c'est quelque chose qui est assez répandu aujourd'hui dans le milieu scientifique qu'est ce qu'un trou noir pour toi de ce qu'on t'a appris à ce sujet alors effectivement c'est des sujets gérés à la fois très important et assez complexe comme tu le dis évidemment parce qu'en plus c'est vrai que sur terre tout est tout est expliqué de façon scientifique mais surtout de façon très rationnelle très 3d en fait pour comprendre vraiment tout ce qu'il y a dans l'univers il faut en fait faut élargir si je peux dire comme ça sa conscience l'un ne va pas sur l'autre si on n'a pas la conscience assez élargie pour comprendre tout ça on ne comprendra pas notamment ne serait ce que par rapport à ce qu'on appelle l'espace temps l'espace temps en fait est quelque chose de très malléable il n'est pas linéaire du tout il est plutôt vertical et en plus de ça c'est l'espace temps c'est une sorte de je sais pas trop comment je pourrais expliquer ça mais c'est une sorte de grand cercle immense qui tourne sur lui-même en spirale et c'est ça qui fait qu'en fait on peut le traverser contrairement à ce qu'on nous fait à ce qu'on nous prétend l'espace temps c'est pas lui qui passe c'est pas le temps qui passe en fait c'est nous qui passons à travers même là sur terre donc évidemment oui c'est vraiment des sujets complexes pour les expliquer je ne suis pas scientifique en plus mais moi de ce que j'ai pu voir observé par rapport à mes expériences avec les galactiques et dans les programmes spéciaux secrets c'est que l'espace temps ne correspond pas du tout à ce qu'on nous enseigne sur terre désolé s'il s'assure des gens mais c'est ce que j'ai vu moi vous n'êtes pas obligé de me croire par exemple l'espace temps je sais qu'on peut le courber pour se déplacer justement d'un point 1 à un point b encore plus vite que ce que la science nous apprend si vraiment on veut comprendre tout ça je pense qu'il faut plutôt s'orienter vers la métaphysique quantique parce que vraiment le côté scientifique pur et dur de la 3d ne vous enseignera rien sur l'espace et ce que l'univers franchement et pour en revenir au trou noir c'est vrai que c'est quelque chose de très très intéressant parce qu'en fait un trou noir c'est un c'est un portail immense contrairement à pareil encore une fois à ce que disent les scientifiques ça absorbe pas toute la matière qui est autour c'est juste un énorme vortex qui nous permet de franchir un portail et d'accéder à d'autres mondes d'autres réalités d'autres systèmes d'autres univers peut-être aussi oui notamment ça peut permettre de passer dans des univers qu'on dit parallèle c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions on a tous vu le film je pense interstellar qui résume bien la chose il ya cet espace espace temps qui est un peu déformé etc on sent que là les films aujourd'hui la science commence petit à petit à comprendre ces phénomènes mais ça reste encore très lointain parce que c'est c'est des sujets compliqués on maîtrise pas tout l'antimatière etc c'est vrai que ce que tu dis est de plus en plus plausible on le rencontre aujourd'hui et donc ces dimensions parallèles est ce que toi tu as eu accès ou pas c'est une très bonne question oui j'ai pu y avoir accès à plusieurs reprises notamment à travers les programmes spatio secret mais ça je vous inviterais plutôt je dirais à lire mes livres le tome 1 de delà de notre monde qui est paru et le deuxième qui va sortir prochainement où je vais parler un peu plus de ces sujets là mais tout ce que je peux dire en tout cas c'est qu'effectivement il est possible d'accéder à ces univers parallèles et pour raconter une petite anecdote sans trop rentrer dans les détails il ya eu un moment donné où c'est un ça s'est passé en pleine nuit en fait j'étais là avec ce corps là je veux dire c'était hors des programmes et tout ça je dormais en pleine nuit évidemment et à un moment donné je me suis réveillé parce que je sentais une présence dans ma chambre et j'ai eu la grande surprise de voir un arcturien qui était là encore eux et que je connaissais très bien en fait parce qu'il faisait partie de ma famille en tant qu'arcturien à l'époque et en fait en fait il venait me chercher un peu dans l'urgence et il s'était passé quelque chose je dirais d'assez grave ailleurs et j'ai vraiment su en fait que c'était dans un univers parallèle qu'au moment où on a franchi une sorte de portail justement il me dit on t'emmène dans une autre réalité alternative à la vôtre et c'est là que j'ai compris que c'était ça où il s'est passé une catastrophe entre guillemets voilà c'est ce qui me disait la planète terre de ce monde là a été pulvérisée entre guillemets a été détruite en fait les reptiliens eux aussi ils ont accès à tous à toutes ces réalités alternatives avec leur technologie et ces reptiliens là en fait avait mené des actions oui de vengeance si je peux dire sur cette terre là dans cette réalité alternative il avait sorti avec une sorte d'énorme rayon tracteur ils avaient sorti la terre de son orbite et l'avait emmené dans un une autre partie de l'univers où il n'y avait que ténèbres donc qui dit plus de lumière plus de chaleur plus rien plus d'énergie dit mort et il y avait des milliards de morts et j'en ai encore la chair du poule à me d'en parler pardon et donc les actoriens étaient venus me chercher mais ils n'étaient pas les seuls il y avait énormément d'autres êtres de ce qu'on appelle la communauté galactique ou la fédération galactique qui était là pour essayer de sauver le plus d'âmes possible et ce qui était vraiment étrange c'est que à un moment donné on descend sur cette terre qui était ravagée on avait une sorte de combinaison qui nous protège et c'était vraiment dévasté j'en ai encore des presque des walkers d'en parler mais c'était choquant vraiment c'est le terme c'était choquant de voir tous ces morts et contrairement à ce qu'on pouvait croire et voir il y avait des survivants dans un sale état c'est peu de le dire mais qui était encore en la envie qui se battait pour garder la vie et j'ai pu sauver moi même des membres de ma famille en fait dans cette réalité alternative et les acturiens m'ont expliqué qu'en fait ils étaient venus me chercher moi dans ma réalité parce que mon autre moi était mort d'accord on est plongé dans l'histoire du coup on vit les mêmes choses presque et du coup quand tu les as sauvés et ils sont partis j'imagine avec peut-être les autres sur une autre planète oui en fait oui pour pour résumer vite fait tout ce qu'ils ont pu entre guillemets sauver ils les ont pris en charge ils les ont emmenés dans des vaisseaux et ils les ont emmenés notamment vers les pléiades chez les mayas parce que c'est vrai que c'est ce sont de très grands guérisseurs d'un point de vue émotion émotionnel et spirituel et on est reparti après on a quitté ce système et je m'en rappellerai toujours parce que j'avais les mains collées à la vitre si je peux dire du vaisseau et je voyais cette terre s'éloigner de nous et je m'en étais mis à pleurer quoi tellement ça m'avait bouleversé en fait et quand ils m'ont ramené les artériens ils m'ont expliqué qu'ils allaient faire tout leur possible pour la réhabiliter grâce à leur technologie ils ont pu l'arrêter de placer j'ai pu j'ai appris après ils ont pu la ramener là où elle était en fait mais par contre ça va demander des milliers et des milliers d'années pour que tout redevienne entre guillemets normal quand on détruit une planète il faut penser la nôtre la détruisant pas sacré anecdote que tu racontes du coup dans ton tome 2 pas encore pas encore oui plus au tome 3 bon bah c'est super merci beaucoup en tout cas d'avoir parlé de ce sujet les dimensions parallèles je pense qu'il ya beaucoup de choses à aborder il ya la vitesse aussi la vitesse qui était aussi fulgurante quand tu étais dans des on appelle ça des ovnis donc des des appareils qui allaient très vite cette vitesse j'imagine qu'elle dépasse notre entendement aussi des vitesses supersoniques même ah oui ça va même bien au delà oui parce que notamment ne serait ce que pour faire un trajet terre mars qui nous paraît nous en tant qu'humain c'est quand même mointain assez distant je me souviens que ces voyages là en vaisseau ça nous prenait quelques minutes et en fait grâce à leur technologie qu'on pourrait appeler d'anti gravité d'électromagnétisme et tout ça leur ça leur permet de de plier l'espace temps justement de le courber pour aller encore plus vite et quand on emprunte c'est comment je pourrais dire ces portails ces sortes de trous de verre à travers l'espace on voit défiler les étoiles quoi vraiment parce que en plus le vaisseau voyage à la vitesse de la pensée c'est ça c'est que les personnes qui sont dans le vaisseau contrôle l'appareil pour aller d'un point un point b juste par la pensée c'est ça un peu comme quand vous êtes dans l'au-delà après la vie sur terre votre pensée créatrice et donc vous pouvez créer ce que vous voulez c'est simple il fonctionne de la même manière ben en fait oui c'est ni plus ni moins que ça le vaisseau est relié à notre conscience à nos pensées et réagi à nos pensées une question je me pose aussi jusqu'à quel endroit tu as été le plus loin dans l'univers alors le plus loin dont je me souviens après je me souviens peut-être pas tout mais le plus loin où on a été c'était du côté de cassiopée cassiopée qui est très connu enfin qui est connu dans le milieu scientifique astronomique et tu as pu y aller du coup sur cassiopée voir ce qu'il y avait là bas ben en fait j'ai pas été vraiment dans un monde en particulier là bas c'est qu'ils m'ont juste emmené c'était encore une fois de plus les ailes examanec ils voulaient montrer quelque chose qui se trouvait là bas dans la constellation de cassiopée et c'était très surprenant parce qu'en fait c'était une sorte encore une fois de grand portail mais qu'elle n'était pas que multidimensionnel en fait il était si je peux dire ça comme ça multi galaxies d'accord et ils me l'ont révélé un peu plus tard que en fait c'était ça permettait de voyager de galaxies en galaxies quasiment instantanément comme on pourrait le faire un pont oui et c'est par ce portail qui a d'autres aides qui viennent d'autres galaxies encore qui ça leur permet en fait de venir là dans notre système dans notre univers donc c'est comme si notre galaxie a des points d'entrée de sortie et qu'il faut passer par ces endroits là pour aller sur une autre galaxie voilà d'accord apparemment il y en aurait encore d'autres ponts comme ça dans ce style mais par contre je ne sais pas où mais celui de cassiopée en est un d'accord et au centre de notre voie lactée tu as vu théâti y aller ah oui 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 au centre bas de notre galaxie si on peut dire oui se trouve ce que je nomme moi le grand soleil central d'ailleurs les métaphysiciens quantiques eux appellent ça le point zéro et c'est de là que tout part dans notre galaxie en tout cas à nous c'est là aussi que certains pensent que maintenant se trouve la source d'accord de tout ce qui est en tout cas moi ce que j'ai pu voir vraiment de par mon vécu c'est que il ya ce que j'appelle oui le grand soleil central ce que beaucoup appellent le grand soleil central d'ailleurs ça ressemble à un soleil de prime abord sauf que ce n'est pas un soleil c'est plutôt ce que moi je dis une énorme sphère de vie mais qui vibre dans de très hautes fréquences de l'ordre de la 22e dimension d'accord et j'ai pu aller dans cette sphère de vie à l'intérieur et là où c'est très surprenant c'est qu'il ya une multitude de monde plus petit qui ressemble au grand soleil central mais plus petit et qui abrite la vie il ya des êtres très très évolué en fait d'ordre de la 22e dimension comme je disais et je me suis rendu compte en fait avec mes souvenirs il y avait d'autres explications que j'ai pu avoir par notamment black eagle et d'autres que ces êtres font partie de ceux que j'appelle les anciens d'autres les appellent les fondateurs les créateurs on entend beaucoup parler de ça les anciens les créateurs on en voit dans certains films parfois oui et puis ok je pense qu'on reviendra sur une autre vidéo dans quelques mois sur sur ce sujet parce que je pense qu'il y aura d'autres choses à raconter là je voulais vraiment faire un petit capsule sur sur ces mystères de l'univers comme on peut le dire qui sont encore très lointains pour les personnes lambda que nous sommes mais qui pourtant vont être de plus en plus connus par le milieu scientifique et on y vient oui je suis une petite parenthèse d'ailleurs ce dont je viens de parler à l'instant là j'enrelate une de mes expériences dans le grand soleil central dans le tome 2 ah bah c'est super voilà attendons le tome 2 ou si la vidéo sort après bah écoutez allez voir le tome 2 directement commandez-le écoute merci beaucoup david pour ce petit moment sur ce sujet compliqué merci et si vous avez des questions purement en lien avec ce sujet posez les moi et je reviendrai vers david pour en savoir un peu plus merci pour votre écoute votre confiance et je vous dis à très bientôt à bientôt à bientôt